Bienvenue à tous et bonsoir et je pense que nous sommes aptes à commencer cette nouvelle séance du NEST édition Afrique francophone. Ravie de vous accueillir ce soir, mon nom est Anas Ubey Kamwanga, je suis responsable RDC au sein de Pro Parcours, mais également Business Angel La Maiseur Perdue. J'ai le plaisir ce soir de présenter et de modérer cette séance du NEST. The NEST est probablement la première plateforme d'investissement, de levée de fonds pour startups innovantes en pays émergents et particulièrement en Afrique et The NEST est également devenu un atelier séminaire plateforme d'échange d'idées sur toutes les opportunités, les problématiques que nous rencontrons. Nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés le fondateur de The NEST, Monsieur Jim Chou, qui va pouvoir prononcer quelques mots et vraiment merci à lui d'avoir mis en place cette plateforme vraiment très intéressante pour toutes les startups de l'écosystème Afrique francophone. Merci à toi, Anna, pour animer la session et je suis très heureux d'écouter toutes les présentations de Senoa et aussi de Malik. Donc, on doit continuer. Fantastique. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir trois investisseurs chevronnés qui vont ce soir écouter nos deux candidats et leur poser des questions et expliquer s'ils ont été convaincus ou pas par la présentation et s'ils sont prêts à investir. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Sabrine Charour. Bonsoir, Madame Charour, comment allez-vous ? Je vous laisse vous présenter. Très bien, merci. Je vous laisse vous présenter en deux minutes. Oui, bien sûr. Donc, je suis Sabrine, je suis associée dans le fonds Partec. Donc, Partec, globalement, est un fonds de VC avec des bureaux à San Francisco, à Berlin, à Paris et à Dakar. Donc, avec pour but de supporter des entrepreneurs du stade de seed aux grosses dans tous les continents, nous avons plus de 2 milliards sous gestion avec plus de 200 boîtes dans notre portefeuille et nous investissons des tickets entre 200 000 euros et 50 millions d'euros. Donc, moi, je travaille pour le fonds Afrique. Donc, nous sommes basés à Dakar et nous avons un fonds de 140 millions de dollars avec pour but d'investir uniquement dans les entrepreneurs africains et dans les séries A et B. Nous faisons un peu de seed également, mais le cœur de notre stratégie est notamment la série A et B. Donc, à ce jour, nous avons environ 15 boîtes dans notre portfolio et nous avons investi dans neuf pays d'Afrique. Et voilà, nous sommes six dans notre équipe d'investissement en Afrique entre Dakar et Nairobi. Donc, voilà pour ma présentation. Ravie de répondre aux questions que vous avez à notre propos. Merci beaucoup, Madame Charour. Et vraiment intéressant aussi, dans le cadre de cette plateforme, de mettre en avant des investisseurs start-up Afrique actifs qui révolutionnent le marché et qui prennent des risques que d'autres ne souhaitaient pas prendre. Et effectivement, Partec est vraiment rentré en force sur la scène africaine il y a 2-3 ans. Donc, merci pour le beau travail que vous faites et ravi d'échanger avec vous et d'en apprendre sur vos procédures d'investissement et questions de due diligence. Notre second invité ce soir, M. Khaled Benjilani d'Afrique Invest. M. Khaled, je vous laisse vous présenter en deux minutes. Oui, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Khaled Benjilani. Je travaille à l'Afrique Invest où je gère en fait un fonds de private equity qui investit dans le secteur financier et un fonds de VC early growth qui fait des tickets de 1 à 5 millions d'euros dans essentiellement des start-up africaines en série A, série B sur le continent ou bien des start-up qui aussi entrent dans le continent et qui sont nées ailleurs, en Europe, aux États-Unis ou en Asie. On est en partenariat sur ce fonds avec une équipe qui s'appelle KT Innovation qui a des bureaux à Paris, à San Francisco et à Shanghai, à Singapour. Nous, on a une très bonne couverture du continent africain. On est présents à Tunis, à Lagos, à Nairobi, au Caire, à Casa et j'oublie peut-être Abidjan et Alger. Et on gère à peu près aujourd'hui 2 milliards de dollars sous gestion. Et on investit aussi dans du private equity classique, donc des entreprises africaines classiques. On a fait aujourd'hui à peu près 200 investissements ou des investissements dans 200 entreprises africaines ou bien non-africaines, mais avec un contenu africain. Merci, M. Khaled, pour cette belle présentation. Et effectivement, African Less est un bon exemple d'investisseur historiquement sur le segment capital investissement et qui a su s'étendre au segment capital risque, capital innovation au bon moment. Donc, vraiment ravi de nous avoir parmi nous également et de bénéficier de votre expérience. Et enfin, notre dernier invité investisseur ce soir est M. Sébastien Boyer. M. Sébastien, je vous laisse vous présenter en quelques minutes. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Donc, je travaille pour investisseur et partenaire qui est un fonds, un groupe, une famille de fonds d'investissement d'impact qui est présent sur le continent depuis maintenant une vingtaine d'années. Notre caractéristique, c'est de travailler sur des dossiers et sur des investissements relativement jeunes dans des pays qui sont souvent pas très bien couverts, avec un très fort focus sur l'Afrique francophone. Alors, on a la caractéristique de ne pas être un acteur spécifiquement de l'investissement en capital risque. Et nous n'avons pas un fonds spécifique d'investissement tech. Mais en revanche, nous investissons à travers nos différents véhicules généralistes dans des dossiers tech. Et notre caractéristique, c'est notre capacité à faire du CID ou des très petits tickets. À travers soit des fonds nationaux, on a créé aujourd'hui cinq et bientôt sept fonds nationaux au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, Burkina et Niger, et à travers des fonds panafricains qui, eux, vont plutôt regarder des pré-Séria ou des Séria. Donc, au total, on a une capacité de faire des premiers tickets d'amorçage à quelques dizaines de milliers d'euros à des tickets de Séria qui peuvent monter jusqu'à deux, trois millions d'euros. Merci beaucoup, Monsieur Boyer, pour cette présentation de la thèse d'investissement de l'IEP qui, effectivement, se positionne sur les pays très émergents et frontières, comme vous l'avez cité, notamment le Mali et d'autres pays. Nous espérons bientôt vous voir aussi à Kinshasa. On y travaille, on y travaille. Effectivement. Donc, merci encore à tous les trois pour votre présence. Nous pouvons maintenant passer à la présentation de nos candidats ce soir. Nous allons vous présenter une agri-tech, pardon, une fintech du groupe CEMOA, d'ailleurs, que nous avions rencontré il y a quelques mois. Donc, il sera intéressant de voir les évolutions de la société de Monsieur Eden. Et nous allons également rencontrer ce soir une société de télécommunications et de fintech avec Monsieur Malik Diouf. Je veux juste rappeler les règles de notre émission The Nest avant de passer aux présentations des candidats et vraiment au cœur de notre métier. Donc, j'inviterai tous les participants à se mettre en mode sourdine, si vous ne prenez pas la parole, pour éviter les problématiques techniques. Nous vous rappelons que les candidats ont cinq minutes montrent en main pour pouvoir présenter leur société avec une présentation PowerPoint à la clé. Donc, la loi est dure, mais c'est la loi. Nous nous arrêterons, Monsieur Eden et Monsieur Malik, vraiment au bout de cinq minutes. Et ensuite, nos trois investisseurs auront l'opportunité d'échanger, de poser des questions à nos candidats. Nous invitons fortement le public à échanger, partager et poser des questions également dans la fonction chat, conversation. Et nous nous assurons que les questions les plus pertinentes du public seront également posées aux candidats. Alors, nous allons bientôt voir le résultat du sondage. Et en attendant, dans quelques minutes, nous allons accueillir notre deuxième candidat de la soirée. Alors, nous avons les résultats. Donc, à 43%, le public comprend des investisseurs. Donc, très intéressant de voir ça. Et à 22% des entrepreneurs, des entrepreneurs qui, je l'espère, apprennent de cette séance de questions-réponses et de due diligence avec des investisseurs et qui pourront intégrer cette culture d'investissement dans leurs échanges à l'avenir. Alors, nous allons pouvoir donner la parole à M. Malik Diouf, qui est notre deuxième candidat de la soirée. Bonsoir, M. Malik. Comment allez-vous? M. Malik, voilà, vous êtes bien présent. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. Il n'y a pas de problématique technique de ce point de vue-là. Nous vous laissons partager votre écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ça y est, on le voit. Ah, d'accord, parfait. On est parti. Alors, allez-y. Vos cinq minutes vont commencer dans 3, 2, 1. Top, allez-y. Commencez à présenter. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Malik Diouf. Je suis fondateur de l'Africa Mobile, une start-up panafricaine, partie d'une conviction, d'une conviction forte, qui est qu'aujourd'hui, si on aide les entreprises africaines à mieux développer, à mieux communiquer avec leur clientèle sur le téléphone mobile, nous contribuerons à leur développement et au développement du continent en général. Mais qu'est-ce qui est derrière cette mission forte? C'est qu'aujourd'hui, plus de 4,5 % des Africains adultes disposent d'un téléphone mobile. Mais malheureusement, plus de 50 % d'entre eux sont illettrés ou n'ont pas accès à Internet. Et la problématique dure à laquelle les entreprises africaines sont confrontées, c'est comment est-ce que je fais pour communiquer et interagir avec une cible majoritairement illettrée et non connectée à Internet via le mobile? La solution, nous l'avons mis en place, une plateforme de communication multicanale qui permet justement à ces entreprises-là de pouvoir communiquer avec leurs clients par texte simple, mais également par des notes vocales dans les langues locales africaines. Cela se traduit concrètement par la mise à disposition d'un logiciel, un software as a service, que nous mettons à disposition des départements marketing et communication de ces entreprises-là, mais également sous forme d'interface informatique que les services techniques et les développeurs de ces mêmes entreprises peuvent intégrer directement au niveau de leur système d'information ou de leur application métier. Pour illustrer tout ça, je vais donner l'exemple d'une ONG internationale avec qui nous travaillons dans le Sahel et qui œuvrent dans la sensibilisation pour la santé sexuelle des jeunes et des femmes au Sénégal. Pour ce faire, ils envoient des messages vocaux en vol off directement dans les téléphones de leur cible ou alors des SMS où on peut trouver un numéro vert sous forme de serveur vocal interactif permettant justement à ces jeunes et à ces femmes de pouvoir appeler ce numéro et avoir des informations sur la santé sexuelle la santé sexuelle en tout anonymat quand on sait à quel point ce sujet est tabou au niveau de nos sociétés. Notre modèle est aujourd'hui validé par plusieurs secteurs d'activité, partant de la petite start-up jusqu'au grand groupe régional, pour quoi dire continental. En termes de modèle économique, nos clients achètent des packs de messages prépayés et à chaque fois qu'ils envoient un message, ce message est débité de leur crédit. En termes de taille de marché, aujourd'hui, nous nous focalisons sur l'Afrique, un marché de services à valeur ajoutée estimé à plus de 5 milliards de dollars. En termes de compétition, on a deux types d'acteurs, les agences digitales marketing africains qui sont très spécialisées sur la partie télécom ou alors qui sont très spécifiques dans un vertical particulier comme les SMS. Et d'autre part, on a les agrégateurs globaux qui, eux, sont hyper spécialisés et en fait qui ciblent particulièrement les services techniques et les développeurs. Nous, on a un positionnement entre les deux où on apporte une vraie valeur ajoutée aux services marketing et communication de ces entreprises africaines, mais également de la simplicité aux départements techniques et aux développeurs. L'année dernière, à la même période, on envoyait entre 3 et 4 millions de messages par mois. Aujourd'hui, on en envoie quasiment trois fois plus. En termes de réalisation, sur 2020, par exemple, plus de 50 millions de messages ont été envoyés. Malgré le COVID, plus de 50 % de croissance. On a dépassé le cap de 1 million de chiffre d'affaires. On est aujourd'hui rentable et cash flow positif. En termes de management, notre management est caractérisé par l'expérience. On a plus de 50 ans d'expérience accumulée. La complémentarité des compétences, mais aussi et surtout la diversité des parcours. Là où vous avez Khadi et Tala qui ont fait leur parcours, quasiment tout en Europe, en Occident, dans des grands groupes internationaux comme des banques et des opérateurs télécoms. Penda et Marcel, eux, sont des purs produits locaux qui ont travaillé dans des petites structures. Et la combinaison de ces deux-là nous permet aujourd'hui d'avoir une force et de pouvoir bâtir sur des bases solides, nous permettant de pouvoir adresser n'importe quel type de structure partant de la petite start-up jusqu'au grand groupe international. Et cette diversité, on la retrouve également au niveau de nos conseils. Aujourd'hui, on est accompagné par des entrepreneurs de renom, de part et d'autre de la Méditerranée, des spécialistes télécoms, des investisseurs qui ne sont plus à présenter dans leurs domaines respectifs. En termes de financement, jusqu'à présent, nous avons réussi à mobiliser plus de 800 000 dollars qui nous a permis d'adresser d'abord le Sénégal, ensuite toute l'Afrique de l'Ouest francophone. Et aujourd'hui, nous avons ambition, pour ambition, d'adresser le marché de l'Afrique francophone du centre. Et pour cela, nous cherchons 4 millions de dollars pour non seulement investir sur l'expansion, mais également sur la partie produit sur deux volets. Le premier, travailler sur de l'intelligence artificielle pour mettre à profit de nos clients l'ensemble de cette connaissance-là qu'on a dans nos bases de données, comment apporter un peu plus de valeur. Et le deuxième volet, comment automatiser davantage les langues locales africaines quand on sait aujourd'hui qu'il y a plus de 2 000 langues dans nos continents et comment est-ce qu'on fait pour automatiser ça encore mieux au profit de nos clients afin de leur apporter plus de valeur. Si tout ce que je viens de raconter vous intéresse, si notre entreprise vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'appeler directement. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci à tous. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Malik, pour cette présentation très synthétique et avec tous les éléments pertinents. Je vais donner maintenant la parole à nos trois investisseurs chevronnés qui pourront vous mettre au défi de répondre à certaines problématiques qu'ils entrevoient dans votre modèle de développement, sur vos marchés ou par rapport aux fonds qu'on souhaitait lever. M. Sébastien, je vous donne la parole. Oui. Alors, par où commencer ? Pour bien comprendre, comment vous qualifiez les destinateurs finaux des messages ? Parce que là, vous parlez surtout d'une solution technique. Est-ce que c'est vous qui qualifiez des bases ou vous êtes simplement un lien entre des bases existantes et vos clients annonceurs ? Seconde question. Nous ne qualifions pas de base. On a deux types de clientèle. On a des clients qui arrivent avec leur base qualifiée, leur numéro de téléphone, qu'ils ont recueilli soit directement par écrit, soit par leur système d'information et qui ont cette problématique de communication dure, comme j'ai dit tout à l'heure, sur une cible qui est, il est très. Donc, ils arrivent, on leur donne des solutions qui permettent de pouvoir communiquer efficacement avec ce type. D'accord ? Et d'autre part, on a des clients qui arrivent sans base, sans rien du tout, et ils nous demandent quels sont les moyens qui leur permettent de pouvoir justement travailler sur cette base, mettre en place cette base-là. Donc, notre solution technique permet à la fois de faire du push sur une base existante, d'accord ? Mais permet également de faire du pull pour constituer une base qualifiée. Et donc, quand vous dites que vous faites du pull, vous allez les aider à aller chercher des clients sur une base de clientèle que vous avez déjà identifiée et que vous avez en base ? Quel type de stratégie vous mettez en place ? Alors, on ne met pas de stratégie. Encore une fois, la problématique dure, c'est vraiment comment est-ce que je fais pour communiquer efficacement avec ces clients. Ce qui leur manque très souvent, les clients qui viennent nous voir, c'est la solution technique. D'accord ? Donc, je vais donner l'exemple de... Je vais reprendre l'exemple de l'ONG dont on a parlé tout à l'heure, qui est une ONG qui est quand même dans un... Comment dire ? Dans un domaine très spécifique. La santé sexuelle est très, très taboue dans nos pays. D'accord ? Les gens ne veulent pas forcément être identifiés en faisant cela. Comment on les accompagne ? On met en place un serveur vocal interactif. D'accord ? Avec un numéro vert, anonymisé, qui permet à ces gens-là de pouvoir appeler d'eux-mêmes. Une fois qu'ils ont appelé, de façon très fine, on leur permet de pouvoir nous donner des informations pertinentes. Anonymisé, encore une fois, on n'a pas besoin de savoir que c'est monsieur tel qui habite tel endroit. Mais en tout cas, ça nous permet... Ça permet en tout cas à notre client de pouvoir établir le lien avec cette cible-là en particulier et de disposer des informations fondamentales. Est-ce que c'est une femme ? Est-ce que c'est un jeune adolescent ? Quels sont les sujets en particulier qui l'intéressent ? Est-ce que c'est la contraception ? Etc. Et vraiment, c'est cette chaîne-là que nous apportons à notre client, cette chaîne technique, on va dire ça comme ça, pour lui permettre de pouvoir qualifier davantage sa base. Parce que fondamentalement, ce n'est pas la qualification en tant que telle qu'ils ne savent pas faire, c'est l'outil qui leur permet de pouvoir le faire. Et c'est cet outil-là qu'on leur donne. Vous faites du chiffre d'affaires à Clément ? Oui, sur les 12 derniers mois, nous avons fait l'équivalent de 11,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, comment vous pricez vos produits ? Quelle offre aujourd'hui vous proposez à vos clients ? On a des packs de messages. Aujourd'hui, quand le client arrive chez nous, généralement, il identifie, on lui demande tout de suite est-ce qu'il a une idée de volume. Quelle est la cible qu'il targete et qu'il cible, pardon, et quel est à peu près le... Et c'est là où on a une vraie valeur ajoutée parce que parfois, il y a des clients qui ne réfléchissent pas à un amour à cela. Est-ce que je parle de 100 personnes ? Est-ce que je parle de 100 000 ? Est-ce que je parle de millions de personnes ? À partir du moment où ils ont répondu à cette question-là, nous, on a des packs préétablis. Si vous voulez envoyer ou recevoir un pack de 1 000 messages, ça vous coûte 30 ans. Si vous voulez en faire 100 000, ça coûtera tant, etc. Et de façon dégressive, évidemment, on encourage les clients à acheter le maximum de packs en faisant en sorte que le prix unitaire soit le plus bas en fonction du volume. En termes de marge, vous générez combien de marge en moyenne par message envoyé ou par client ? Entre 30 et 50 % Dépendant du canal et du volume, évidemment. La question du volume est extrêmement importante. Vous comprenez bien que pour un client qui vient m'acheter 1 million de messages à envoyer, la marge ne peut pas être la même que pour un client qui vient acheter pour un pack de 1 000 messages. Une question par rapport à la concentration de vos sujets d'affaires. Vous savez combien de clients en termes de clients corporate ? Et vos deux, trois premiers clients, ils occupent quel pourcentage de vos sujets d'affaires actuellement ? Pour répondre à la question, tous les clients sont corporate. Nous, on est vraiment sur du B2B. Encore une fois, partant de la petite startup jusqu'au grand groupe international. Très diversifié, très, très diversifié en termes de secteur d'activité. Là, j'en ai représenté 6 qui font la majorité dans le chiffre d'affaires, mais ils sont plus d'une dizaine. D'accord ? Avec un focus très particulier, effectivement, déjà pour le secteur financier, qui, en écoutant Edem tout à l'heure, vous avez compris qu'au final, il y avait aussi une problématique dure pour tous ceux qui sont dans le secteur financier, dans le mobile money. Ils sont en même temps concurrents des opérateurs qui sont devenus aujourd'hui des acteurs de mobile money. Donc, ils sont très, très réticents à aller travailler avec les opérateurs directement. Raison pour laquelle, il vient de voir des acteurs communs qui leur donnent non seulement la solution, également l'accompagnement nécessaire leur permettant de pouvoir créer de la valeur sur ce marché. Donc, globalement, en majorité, on a le secteur financier, les agrégateurs, ensuite viennent tout ce qui est ONG et startup. Pardon, vas-y, Sabrine. Alors, Malik, une question de mon côté. Donc, je me pose des questions sur la defensibility du modèle. En fait, quelles sont aujourd'hui les barrières à l'entrée? Et on a mentionné la concurrence. Voilà, je vois qu'Africa Stalking est un de tes clients. Deuxième question, j'aimerais bien savoir comment vous travaillez ensemble, parce que tous ces acteurs-là, j'imagine, peuvent facilement rentrer sur tes marchés aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et peut-être te prendre une part de marché. Donc, j'aimerais comprendre, j'aimerais avoir ton avis sur ce sujet. C'est une très bonne question. Je suis très content que, Sabrine, que vous ayez remarqué que non seulement c'est la concurrence, mais aussi c'est nos clients. D'accord? Il y a deux choses que les spécialistes de ce métier-là en particulier savent très bien. C'est l'aspect administratif de tout ça. Aujourd'hui, pour connecter un opérateur, ça peut prendre entre quatre et six mois. Quatre et six mois. Nous, en l'espace de deux ans, on a une trentaine d'opérateurs qui sont connectés. Parce qu'on a une spécificité, on connaît très bien l'Afrique. D'accord? Et on a cette capacité à créer un lien fort avec les opérateurs qui puisse nous permettre d'aller vite, beaucoup plus vite que ces acteurs anglo-saxons qui l'ont compris d'ailleurs. Et pour venir sur ces marchés-là, au lieu de refaire le travail, parce qu'ils savent pertinemment le temps que ça prend, ils préfèrent travailler avec nous, avec nous en particulier. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la question du positionnement. D'accord? Ces acteurs-là, tous, vous pouvez aller regarder, ils ont un positionnement très spécifique sur la, comment dire, la cible technique. Les DSI, les développeurs, etc. À leur honneur. Nous, on n'a pas que ce positionnement. D'ailleurs, le positionnement le plus fort qu'on a aujourd'hui, c'est un positionnement envers les départements marketing et communication. On apporte de la valeur, mais de la vraie valeur ajoutée à travers notre software as a service. On donne non seulement les canaux, mais également, un peu à la manière d'EDEM, des statistiques détaillées par pays, par canal, etc., etc., qui permettent aujourd'hui au département marketing de pouvoir être dans le décisionnel et de savoir exactement vers où aller, de façon très, très pertinente. Voilà un peu les deux volets qui nous permettent aujourd'hui de prendre une place, une place assez large maintenant en tant que leader, n'ayons pas peur du monde, dans le marché de l'Afrique du Ouest francophone. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette partie SaaS ? Est-ce que ça fait partie d'un élément de ton modèle économique ou c'est simplement, je dirais, marginal et une façon pour tes clients d'avoir accès aux services ou c'est une évolution importante de ton… une part importante de ce modèle économique ? C'est une très bonne question. Le modèle économique en tant que tel ne change pas. D'accord ? Par contre, le positionnement n'est pas le même quand je parle avec un marketeux que quand je parle avec un technicien. D'accord ? Pour l'API, pour un développeur, la complexité pour les développeurs, c'est d'avoir accès à la ressource sous télécom, la ressource des opérateurs. Je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait prendre entre 4 et 6 mois. Je ne vous ai pas détaillé, en fait, toute la complexité administrative derrière. Dans chaque pays, il faut disposer d'un agrément qui doit être délivré par l'autorité de régulation télécom. D'accord ? Et une fois qu'on a l'agrément, il faut aller démarcher chaque opérateur. Si je prends les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, vous avez dans chaque pays 3 opérateurs. Donc, pour un développeur qui devait faire ça sur 8 pays, il aurait fallu contractualiser avec 24 opérateurs et 8 autorités de régulation. C'est fastidieux. Ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Mais en tout cas, nous, on leur facilite cette première tasse. Sur la partie SaaS, le besoin n'est pas le même. Le besoin du marketing, le besoin de la communication, c'est comment est-ce que je fais pour que mon message soit compris ? D'accord ? Comment est-ce que je fais que… Comment est-ce que je m'assure que mon message a été reçu, bien reçu, bien compris et derrière, j'ai des actions qui puissent me permettre de prouver que l'investissement que j'ai fait sur la communication a un vrai retour sur investissement ? Et c'est grâce à notre SaaS qu'on répond à cette question parce qu'en plus de leur permettre de faire tout ça dans une interface simplifiée, on leur donne les données à la fin de chaque campagne. On leur donne les éléments détaillés leur permettant de dire oui, votre campagne a marché sur tel et tel pays, telle et telle cible et parfois, on peut même aller jusqu'à leur donner le taux de retour autrement dit, le retour sur investissement qui a été fait sur cette campagne-là en particulier. Et le SaaS n'est pas un élément de revenu ? C'est-à-dire que souvent le SaaS, on le voit comme une source de revenus, des abonnements qu'on est amenés à renouveler ? Est-ce que c'est une part de ton modèle économique ? Très bonne question. Ce modèle économique-là, au départ, on l'a testé. On a testé beaucoup de choses dans le marché. On l'a testé. clairement, la question de l'abonnement ne marche pas dans nos marchés ouest-africains. Et en fait, en creusant, vous pouvez voir, c'est vraiment un aspect culturel. Regardez les opérateurs télécom dans nos pays. Regardez leurs parcs. Plus de 80% des parcs sont des pré-payements, rarement des post-payements. D'accord ? Mais c'est un aspect culturel. Nous, on a testé. Au départ, on avait beau baisser le taux de transaction, les gens n'étaient pas prêts à s'engager sur de l'abonnement. Et en creusant un petit peu, on s'est dit, mais en fait, finalement, notre société ouest-africaine fonctionne comme ça. Même le matin, quand on se lève pour manger, je vois rarement de familles ouest-africaines qui vont aller faire les courses pour un mois. Non, les gens vont faire la course pour la journée, en fait. C'est comme ça que ça marche. Et limite, il y en a qui vont aller faire la course. Le petit déjeuner, ensuite le déjeuner, ensuite le dîner. Donc, la question du prépaiement, c'est quelque chose qui est complètement ancré. Mais une fois qu'on a compris ça, la question, c'est de dire, mais quand même, on ne peut pas mettre de l'abonnement, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ces départements marketés ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer ces besoins ? On a simplement décliné ce qu'on avait en API sous forme de SaaS pour leur permettre de répondre à leurs problématiques et en plus, ça simplifie la gestion au niveau de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que, aujourd'hui, certaines de nos entreprises clients, on vend, de façon complètement séparée, on vend au département marketing et au département technique. D'accord ? La même chose, mais utilisée différemment. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, si. Très bien. Une question de ma part. Avec la pénétration de smartphones qui va en augmentant, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des solutions d'omni-canal qui sont capables de faire plus que ce que vous faites ? Donc, ils peuvent gérer la communication à la fois sur du SMS mais aussi sur d'autres types de messages, sur WhatsApp, etc., et offrir in fine une solution qui soit un peu plus large que ce que vous faites aujourd'hui. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui font ça, peut-être pas au Sénégal et dans la sous-région, mais dans d'autres pays sur le web, on trouve que ça. C'est une très bonne remarque. Mais je vais y apporter des réponses en me basant sur les chiffres qui ont été présentés par la GSMA. La GSMA, c'est l'association regroupant la majorité des opérateurs télécoms dans le monde. On parle beaucoup de smartphone et de l'Internet en Afrique, mais à l'horizon 2025-2030, la moitié de la population africaine n'est pas encore connectée. Paradoxalement, vous savez, les gens, ils ont des smartphones mais ils ne sont pas connectés. D'accord ? Donc, quelle que soit la solution multicanale dont on peut parler, WhatsApp, Snapchat, etc., les réseaux sociaux, à partir du moment où la personne n'est pas connectée, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire de l'omni-canale là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est le plus dur, ce n'est même pas le smartphone ou l'Internet. C'est le taux d'illettrisme. D'accord ? C'est le taux d'illettrisme. Malheureusement, nos populations sont majoritairement illettrées. Comment est-ce que vous faites, même si vous avez WhatsApp ou Snapchat, comment est-ce que vous faites pour communiquer pertinemment avec quelqu'un qui, même s'il a un smartphone, même s'il a Internet, qui est illettré ? D'accord ? C'est vraiment la problématique dure à laquelle les entreprises ont du mal à répondre et à cela, on a répondu par l'usage justement des notes vocales dans les langues vocales africaines de façon automatisée. Merci beaucoup. Oui, pardon. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Donc, aujourd'hui, l'Africa mobile est une société rentable et en cash flow positif. Oui, rentable depuis un peu plus de trois ans, cash flow positif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez voir pour Sabrine qui faisait la comparaison avec des acteurs comme Africa Talking ou Thermail qui ont levé énormément d'argent pour faire la même chose que nous, ce qu'on a déjà fait. Avec peu d'argent, on a très, très, très vite, on s'est très vite concentrés sur à la fois la croissance et la rentabilité. D'accord ? C'est ce qui permet aujourd'hui aussi de nous autofinancer et d'ailleurs, on n'a pas peur de le dire, les investisseurs qu'on fait venir chez nous, honnêtement, on ne les fait pas venir que pour l'argent. Il faut vraiment qu'ils aient une vraie valeur ajoutée dans ce qu'ils viennent apporter au niveau de l'entreprise. notamment des choses que Edem a déjà dit, la question du réseau, mais aussi la question de l'expertise dans le domaine où nous sommes en train de créer. Et pourquoi lever 4 millions d'euros ? Pour deux jours ? Oui. Comment se... Voilà, vous avez... C'est un... Oui. Comment la montée de la levée de fonds a été fixée ? Très bien. Déjà, avant de répondre à la question, je voulais juste préciser que c'est un processus. Certains des investisseurs qui sont dans le public nous ont d'ailleurs déjà approchés et à l'époque, on n'était pas prêts. On leur a demandé d'attendre parce qu'aujourd'hui, cette levée de fonds est fondamentalement structurée. D'accord ? On est en train de... On est dans un processus de sélection, donc conseiller, qui est en train de travailler sur tous ces éléments de valorisation et de structuration de la levée. En tout cas, ce que nous cherchons à faire, vous connaissez mieux que moi la répartition de la population entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Vous prenez des pays comme le Sénégal où on a commencé, on parle de 15, 16 millions de personnes. D'accord ? Tout lui et moi, on prend tout lui et moi, on ne fait pas à 100 millions de personnes. L'Afrique centrale, je prends un pays, la RDC, ça fait déjà plus de 100 millions de personnes. Ça vous montre tout de suite les proportions. Et donc, il y a énormément d'investissements à faire si on veut être présent parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un investissement réglementaire à faire pour disposer des agréments qui permettent de pouvoir... Agréments télécommons qui permettent de pouvoir oeuvrer sur ce marché-là. D'accord ? Les licences à payer auprès des opérateurs, mais il y a aussi le volet produit. Aujourd'hui, notre produit évolue. Au départ, on avait commencé à faire que du SMS. Ensuite, on a rajouté de la voix, de l'USD, etc. Aujourd'hui, on voit que le marché a besoin de plus en plus de langues locales africaines. D'accord ? J'en ai parlé là. Il y en a plus de 2000 au niveau du continent. Et on va investir massivement sur de l'intelligence artificielle et du machine learning pour intégrer le maximum de langues africaines qui aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas forcément adressées par les grands groupes technologiques qui sont plutôt absents sur ce domaine-là en particulier. Je vous remercie, M. Malik, pour cette réponse très exhaustive. Effectivement, il est important pour les entrepreneurs de bien expliquer quel est l'usage des fonds qu'ils souhaitent soulever pour justement ne pas entraîner des questions trop importantes sur ce point-là. Nous allons devoir passer à la séance des positionnements des investisseurs. je vais commencer par M. Khaled qui a une autre obligation qui est gentiment acceptée de rester quelques minutes de plus. M. Khaled, seriez-vous prêt ce soir à investir dans la société de M. Malik ? En attendant, j'invite l'équipe The Nest à lancer le sondage public. Je vais peut-être passer pour les méchants des trois. Mais non, malheureusement, non, pas pour nous. D'abord, c'est un peu trop horrible pour nous. Ensuite, j'ai une véritable question de profondeur de marché. C'est que quelle taille ce modèle peut croître dans l'état actuel du modèle en tout cas, sauf s'il y a une évolution. Et aussi la menace de shift au niveau de la technologie qui doit être sérieusement adressée. Mais je pense qu'avec le chiffre d'affaires et le traction actuel, il y a des choses qui peuvent être faites pour, je pense, adapter la stratégie. Mais pas à ce stade en tout cas pour nous. Parfait. Merci beaucoup, M. Khaled, pour votre présence ce soir et pour le retour très intéressant sur les appréciations du marché, de la profondeur de l'opportunité Maintenant, je vais inviter Mme Sabrine et M. Sébastien à fournir un retour et j'aurai une petite surprise pour vous, le public, à la fin de cette séance. Donc, restez bien présents. M. Sébastien, Mme Sabrine, je vous laisse revenir vers le candidat. Oui, je vais y aller d'abord. Donc, Malik, moi, contrairement à Khaled, je pense que vous visez un marché aujourd'hui qui peut être assez gros puisque le téléphone reste quand même le premier channel aujourd'hui pour atteindre les users. Je pense que vous répondez à un besoin qui existe aujourd'hui pour les entreprises et si vous arrivez à vous positionner comme le leader de l'Afrique de l'Ouest dans ce secteur de communication as a service, je dirais si vous arrivez à être l'Africa stalking de l'Afrique de l'Ouest, vous pouvez effectivement construire une belle boîte. Je vois quand même beaucoup de challenges qui sont dans notamment le cycle de vente qui est assez long et qui pourrait être un frein à votre croissance. et comme vous le savez, en tant que VC, on s'attend à avoir une très forte croissance d'une année à une autre. Donc Malik, je t'invite à me contacter pour qu'on puisse reparler de cette croissance-là que tu pourrais faire dans les années à venir et que tu essaies de me convaincre en tout cas que c'est une croissance que tu pourrais faire d'une année à une autre. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup, Madame Sabrine. Excusez-moi, Monsieur Sébastien Boyer, je vais juste vous interrompre une seconde. Il y a une petite surprise de mon côté. Je vais donner la parole à Monsieur… Très bien. Bonjour, je m'appelle Raymond Mindy, directeur général de Silikine Village qui est une nouvelle… disons, un nouvel incubateur sur la place congolaise qui a été créé par le groupe Texas. qui est connu pour avoir fait fortune dans l'immobilier ces dernières années et qui s'est développé dans l'entrepreneuriat numérique. D'abord, en injectant un million d'euros dans le fonds de Partec. Et là, maintenant, notre initiative, c'est de bâtir un écosystème d'entrepreneuriat numérique en RDC. Et c'est comme ça que nous avons mis en place toute une infrastructure d'accueil. nous mettons en place aussi des programmes d'accompagnement pour les start-up, pour les porteurs de projets, de la formation pour plus insuffler de la créativité dans le domaine du numérique. Et la RDC reste un marché très, très vaste et je suis très content de voir Malik Biouf qui est là et dont je suis membre du conseil d'administration. Et pure surprise que me fait Anna en me conviant à cela. Et Malik, la RDC t'attend. Donc, avec tout le potentiel, je crois qu'on en discute depuis fort longtemps. Et j'ai été aussi à l'origine de l'amour ou plutôt, en tout cas, de l'accession à Malik à vouloir entrer dans le marché de la RDC. Et la RDC reste un marché unique dans le monde francophone parce que d'abord, Kinshasa est la plus grande ville francophone du monde. Et je crois que le potentiel est là. Merci. Merci beaucoup, M. Mendy. Donc, pour répondre aux questions peut-être de l'expansion et de la pertinence du PICMAC et de la RDC, voilà, des incubateurs sont là, sont présents, peuvent accompagner les startups. Et donc, après ce petit éclairage, j'invite M. Sébastien à donner son retour aussi à Malik et à sa société par rapport à son plan d'expansion dans la région et aux 4 millions de dollars qui se fait que lui. Ok, merci. Alors moi, je dois discloser que je suis un petit peu en conflit d'intérêt parce que un des fonds de la famille de IEP est déjà actionnaire de l'Africa Mobile. Donc, forcément, je trouve que c'est une boîte absolument géniale. Mais je vais prendre du coup la casquette du fonds du fonds pan-africain qui regarde plutôt les tickets de série A et qui serait donc celui qui pourrait regarder ce dossier. Et oui, ça, c'est un dossier qui nous intéresserait et qu'on va creuser. On a notamment une des choses qui va nous attirer dans ce dossier et qui nous amènent peut-être dans une stratégie d'investissement qui est un peu différente de nos collègues. C'est que moi, je suis très marqué par la capacité qu'a eu Malik à trouver un modèle économique et à atteindre une situation de cash flow positif rapide. Je pense qu'on ne cherche pas forcément à financer des futures licornes que des futures licornes et peut-être que l'Africa mobile peut en devenir une mais en tout cas l'Africa mobile répond à un besoin, à un modèle économique et clairement me paraît avoir l'équipe et les perspectives pour continuer à croître. Donc, oui, ça nous intéresse. Fantastique, M. Sébastien et donc n'hésitez pas M. Raymond Mendy à côté, il est membre du conseil d'administration donc il pourra répondre aussi à toutes vos questions. Nous serons là pour vous accueillir pour un voyage de Didier à Kinshasa pour le plan d'expansion. Votre enthousiasme est bien vérifié au niveau du public puisque plus de 80% du public auraient bien investi dans votre startup, M. Malik. Donc, bravo à vous. Effectivement, comme l'a souligné M. Sébastien Boyer, bravo à vous d'avoir créé cette société qui est déjà rentable. Encore une fois, il y a beaucoup de débats sur la croissance et la rentabilité dans les startups. La réalité africaine est que les financements ne sont pas aussi disponibles que dans d'autres continents. Il faut nourrir sa famille et payer ses factures et donc, les modèles de développement sont peut-être un peu plus viables quand la rentabilité est là le plus rapidement possible. bravo à vous et vraiment, merci à tous pour votre participation. Sébastien, Sabrine et Khaled et du retour très instructif, je l'espère. Merci au public d'avoir assisté à la séance. Je crois que M. Jim Chou nous a quittés ayant lui aussi une obligation mais en tout cas, toute l'équipe The Nest vous remercie et nous serons ravis de vous appruire dans un prochain numéro avec des startups toujours plus excitantes et intéressantes. Merci à tous pour la soirée. A bientôt. Merci, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.